Et si dans cette période de fête on parlait d'amour, avec un grand A, Only Love, c'est le titre du nouvel album de Violette. Il regroupe 8 titres originaux comme 8 formes d'amour selon les grecs anciens. Violette, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On commence d'ailleurs, c'est cette crise du Covid qui vous a donné envie de parler d'amour je crois. Voilà exactement, j'ai commencé juste avant la crise du Covid comme je pense une prémonition. Et voilà, c'était un bon sujet auquel s'attelait pendant cette crise, qui n'était pas forcément très gai. C'est sûr. Et surtout vous dites, on pense toujours à l'amour romantique, mais pas forcément aux différents types d'amour. Ce n'est pas un joli mot, mais différentes formes en tout cas. Oui, exactement. Et c'était une volonté de célébrer toutes ces différentes facettes de la volonté de se joindre à quelqu'un. Que ce soit d'une façon platonique, d'une façon amoureuse, que ce soit reflète l'amour universel. Donc c'était vraiment l'idée de partager ces différentes facettes de cette chose magique et de l'amour. Amour fraternel, amour de soi, amour passionné, il y en a beaucoup. Et on s'arrête ce soir en cette période de fête, si vous voulez bien, en cette période de Noël sur l'amour familial, évidemment. Avec cette chanson que vous avez écrite, qui s'appelle « Fille à papa ». Je vous propose qu'on regarde un extrait. Mon papa a un cœur gros comme ça, gros comme ça. Mon papa ne sait pas qu'il n'a pas que pour moi. Quand je parle, quand je crois, il me tend. C'est resté dans la tête de tous les journalistes de la rédaction aujourd'hui. Je vous voyais taper des mains, vous étiez partie. Désolée, ça donne envie de recommencer, de chanter. Justement, vous êtes arrivée à Nantes, notamment en 2020, pour vous rapprocher de votre famille, c'est ça ? Exactement, oui. Mon mari et moi, mon mari étant réalisateurs, donc aussi dans le milieu du spectacle, nos deux activités étaient confrontées à un arrêt total. Donc on s'est concertés, on s'est dit quel est le meilleur moyen de passer cette étape dont on ne connaît pas la durée. C'est vrai. Et on avait la chance, donc moi j'avais ma famille en France. Vous étiez à New York à ce moment-là. On était à New York, exactement, oui. En effet, j'habite à New York depuis 2009. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir venir s'installer à Nantes. Ma soeur habitant à Nantes, donc on est venu se réfugier ici. Les enfants ont pu profiter de la famille et de la culture française. C'est vrai qu'en tant que maman, c'était important pour moi de pouvoir leur donner ça. Surtout, vous l'avez écrite pour votre fille, cette chanson ? Exactement. C'était une chanson pour ma fille où, en fait, c'était parti d'un petit challenge que je m'étais donné juste avant la fête des pères où je voulais qu'elle... En fait, je me suis dit bon, je vais écrire une chanson. Et c'était cet après-midi-là où ma fille m'a posé une question, elle me dit est-ce que je peux aller prendre un chocolat ? J'ai dit non. Et bien sûr, elle va voir son père deux minutes après, il lui demande la même question. Et papa dit bien sûr, je vais aller avec toi en prendre aussi d'ailleurs. Et donc, en fait, c'était cette idée de la fille à papa. On vous connaît aussi pour cette chanson que vous avez sortie l'année dernière qui s'appelle Christmas Harmony avec des Playmobil. Ça a fait un petit peu le tour de la toile. Un album sur Noël, on va voir des extraits d'ailleurs de cette chanson. Un album sur Noël, c'est un truc qui vous plairait ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une dynamique où il y a un côté un peu... On a le droit d'être un peu cheesy et ça, c'est sympa. Mais aussi où il y a un peu une tonalité d'humour. Souvent dans les chansons anglaises, il y a des chansons américaines qui sont liées à Noël. On se voit une petite teinte d'humour assez drôle. Donc j'aime bien ce mélange un petit peu au côté où on peut s'autoriser plusieurs tonalités à travers la musique. Et sur cet album, on trouve aussi une reprise de Comme d'habitude, My Way. Pourquoi ce choix ? Alors c'est une chanson, c'est une histoire assez drôle où j'étais en train de faire une soirée karaoke avec des amis. Où cette chanson est arrivée. C'est un classique des karaoke. Totalement. Et en fait, moi c'est vrai que je ne l'avais jamais vraiment chantée. Et mon mari me dit, Vio, il faut vraiment que tu la chantes. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à la chanter aux Etats-Unis quand j'avais des concerts, etc. Et c'est vrai que les gens réagissaient d'une manière... C'est une chanson qui est... Une chanson mythique, même là-bas. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est une chanson à l'origine française. Une des rares chansons qui a été importée aux Etats-Unis. Et en même temps, c'était intéressant parce que j'aimais la différence de tonalité entre les paroles françaises et les paroles anglaises. Autant les paroles anglaises reflètent quelqu'un de victorieux qui a vraiment vécu la vie qu'il a choisie. Et qui est donc dans une position de leader, d'affirmation de soi. Tandis que la version de Claude-François, comme d'habitude, c'est vraiment la soumission dans une histoire très compliquée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Violette d'avoir été avec nous. On vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël du côté de Nantes. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501